Prisme, l'émission d'architecture qui fait société. Présentée par Olivier Leclerc sur Bâti Radio. Depuis maintenant de nombreuses années, la Fondation Abbé Pierre annonce le nombre toujours croissant de personnes sans domicile fixe en France. Ils étaient 143 000 en 2012, ils sont désormais 330 000, plus du double. Depuis la loi Besson votée en 1990, le logement est un droit. Pourtant, la plupart vivent dans des conditions indignes. Ils sont à la rue, en bidonville ou en centre de demande d'asile. Gérés comme des corps en trop qui dérangent. Comment langer ces personnes avec dignité ? Quel type de bâtiment faut-il produire ? Quel type d'architecture est possible ? Pour en parler, Lionel Porto, directeur général d'habitat et humanisme urgence. Cyril Hanap, architecte et enseignant-chercheur à l'ENSA Paris-Belleville. Bonjour et bienvenue dans Prisme. Au sommaire de cette émission, l'édito de David Trottin. Puis nous irons dans les Yvelines pour assister au chantier des étudiants de Paris-Belleville pour l'amélioration de la qualité de vie des centres d'accueil de Bonnel. Nous invitons également l'architecte Émilie Mugel, chercheur aux griffes, qui est en visio avec nous, le laboratoire de recherche de l'ENSA Bretagne. Elle va nous parler de sa thèse, les architectes de l'accueil. Et enfin, l'agenda archiculturel de Dominique Boré, président d'honneur de la Maison d'architecture d'Île-de-France. Lionel Porto, vous êtes humanitaire, sociologue. Vous avez un parcours impressionnant. Vous êtes chercheur associé au LERIS, laboratoire d'études et de recherche sur l'intervention sociale et de l'université de Paul-Valéry à Montpellier III. Vous êtes HDR. Vous avez travaillé plusieurs années à la direction de recherche clinique de l'Institut de cancérologie Gustave Roussy. Vos recherches portent sur l'élaboration d'une sociologie de l'adaptation. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, L'insertion des réfugiés en France, situation et intervention de 2015-2020, paru en 2020 aux éditions du CNRS. En 2016, vous participez à la création d'Habitat et Humanisme Urgence, dont vous êtes le directeur général depuis 7 ans. Bonjour Lionel Porto. Bonjour. Cyril Hanab, vous êtes architecte et ingénieur, docteur en architecture, spécialiste de la résilience architecturale en lien avec les questions sociales et environnementales. Vous êtes maître de conférence à l'École nationale de l'architecture de Paris-Belleville et directeur pédagogique du DSA Risques Majeurs. Vous êtes par ailleurs chercheur à l'IPROS, l'UMR Auxerre, fellow de l'Institut Convergence Migration du CNRS. Vous êtes également président de l'association Actecité, qui travaille sur la dignité humaine en relation avec le cadre de vie et les risques majeurs. Bonjour Cyril Hanab. Bonjour. Et pour commencer, tout de suite, l'édito de l'architecte David Trottin. « Souviens-toi que tu peux tomber ». Ça reprend le « Mématomori », « Souviens-toi que tu vas mourir », formule médiévale qui exprime la vanité de la vie terrestre. J'hésitais aussi à appeler cette chronique « Abriter le vivant ». Mais bon, c'est le thème d'une émission qu'on a déjà fait l'an passé. Mais bien sûr, je ne me trompe pas d'émission. Nous n'allons pas parler des plantes, nous n'allons pas parler des animaux, mais bien des êtres humains. La question de nos sociétés égoïstes, c'est que nous sommes plus regardants sur l'habitat des plantes indigènes et des animaux non domestiqués, une pensée pour le surmulot, que pour celle des êtres humains. Comment notre société, et je m'inclus dedans, est arrivée à admettre que des gens puissent vivre dans la rue ? Retour au cinéma, du cinéma d'ailleurs, lundi soir, place de Clichy, 23h, le long de la contre-allée du Castorama. Une tente quichua grise, modèle MH100, deux places, 30 euros. À l'intérieur, un gros matelas de couchage traditionnel. Monsieur, madame et un enfant en très bas âge sont couchés. Monsieur regarde son téléphone sous la toile. On aperçoit bien rangés les éléments d'un foyer de fortune. Devant la tente, deux paires de chaussures et une poussette sont parfaitement rangés. Un peu derrière, un ensemble balai et pelle de ménages est stocké. Je les vois ici depuis 4 ans. Le monsieur salue les passants dans la journée, et moi-même, je lui fais un salut de la tête. 100 mètres plus loin, dans le recoin entre l'entrée du parking et le démarrage du pont Collincourt, accolé à la clôture du cimetière, une sorte de tour en contreplaqué et tasseau, bien construit, protège une tente quichua 2 secondes, modèle 1 place. Dont la porte est ouverte. Une feuille de carton glissée sous la tente, dépasse devant, pour former un seuil, sur lequel sont posées une paire de baskets et un cendrier. Un homme, torse nu, très maigre, s'extrait de l'intérieur de la tente. A ma connaissance, il est là depuis l'automne dernier. Plus loin. Traverser le pont Collincourt, prendre la rue dans Raymond, passer devant la banque populaire qui vient de rouvrir après des travaux. Le petit débord du sous-bassement de la vitrine en comble en chien a été équipé la semaine passée de barrettes métalliques avec des reliefs saillants, qui rendent l'assise impossible à la personne qui y passait auparavant ces journées. On pourrait consacrer une émission entière à l'urbanisme hostile. Il y a l'inventivité des entreprises qui répondent aux politiques d'exclusion des plus démunis de l'espace public. Je reprends mon chemin. Plus loin, à l'angle de la rue Collincourt, est allongé directement sur le trottoir un jeune garçon d'une vingtaine d'années. Coupe de cheveux et recroise, canne anglaise, en travers sur le trottoir. Il dort. Il est mort. L'après-midi, sur le seuil de l'immeuble voisin, où il est passé ses journées à faire la manche, en buvant du vin, il est ructé. Mon plus gros problème, c'est moi. Les passants dont moi-même l'enjambe. Il traîne autour de ce croisement de rue depuis 2-3 ans. D'abord avec un autre jeune, puis seul. Il semble constamment sous l'emprise des drogues et d'alcool. Il marche avec une canne depuis un accident. Il dort hiver comme été, directement sur la chaussée, avec ou sans carton. Il n'a pas 25 ans. Ces exemples, il y en a à chaque coin de rue. Du clochard tradition, à la famille de réfugiés en attente de quelque chose, et bien sûr des crackmen zombies. En ces journées de chaleur, je repense au film d'Eric Romer, Sous le signe du lion, qui raconte la rapide descente à la rue d'un gars de Saint-Germain-des-Prés dans les années 50, qui, vivant au crochet de ses riches amis, se retrouve fort dépourvue quand ses derniers quittent la capitale pour leur vidégiature d'été. On se retrouve à Saint-Trope. On suit alors le héros qui perd en quelques jours tout. Son déclassement, quand son costume est déchiré suite à un vol à l'étalage, ou sa première nuit dehors, et la pente à remonter qui devient rapidement impossible dans cette touffeur d'hôte. Alors, l'abandon à la cloche, l'ivronnerie provoquante qui assume la sortie de route. La présence des sans-abris et des SDF existe dans les villes car elles offrent des moyens de survivre, que ce soit la chaleur, les abris de fortune, les dons, les déchets et les maraudes des services sociaux. À la campagne, dans les mêmes dénuements, on tient dix jours, même avec une tente qui échoua. Les villes et leurs habitants tolèrent de manière plutôt bienveillante cette population qui a fait le grand sauve dans la rue, subissant une mort sociale dans une société de consommation. À l'image des vanités, ces compositions picturales du XVIIe siècle, leur représentation allégorique de la fragilité de la vie et de la vacuité des passions humaines, avec force crâne et sablier, la présence plus ou moins lamentable des sans-abris agit sur les habitants des villes comme un rappel qui fait peur, pour tenir son rang et ne pas sortir. Même un taux maurit. En moyenne, 60 000 personnes en Ile-de-France sont accueillies chaque jour en hébergement d'urgence. En 2023, 3 000 sans-abris dorment chaque nuit, dehors, à Paris. L'uniel Pourto, cet édito, comment vous réagissez ? On en est où dans la situation des sans-abris et des SDF en France, à Paris et dans toutes les grandes villes ? Alors, moi, je ferais vraiment la différence entre, même s'il y a des passerelles, entre deux populations. Les populations migrantes, qui sont en fait des personnes qui, encore très récemment, avaient une vie somme toute assez structurée dans le cadre de leur culture et leur civilisation et sur site, qui ont entamé une migration qui a pu durer plusieurs mois, qui se retrouvent en grande difficulté et à la rue en arrivant en France, mais qui, lorsque, d'une certaine façon, on arrive à les accompagner, sont très vite capables de reprendre les standards d'une vie classique, etc. Et puis, il y a les autres populations, c'est-à-dire les gens qui sont plutôt dans les dispositifs d'hébergement d'urgence plutôt que dans les dispositifs pour réfugiés ou pour migrants, et qui sont ces personnes qui, justement, on a un peu sorti de la rue après parfois plusieurs mois, plusieurs années, qui sont beaucoup plus abîmés, déconstruits, et pour lesquels le retour à un rapport classique au logement sera très, très difficile et passera par des dispositifs spécifiques. Vous savez, nous, les trois quarts de notre activité, c'est les migrants et les réfugiés, un quart, c'est les gens à la rue, on va dire. Et les premiers, dès qu'on les met en hébergement, dès qu'on commence à les accompagner, et qu'ils obtiennent évidemment seulement un tiers d'entre eux un titre de séjour, leur réinsertion et leur passage à la vie classique, logé, est assez simple, en fait, parce qu'ils n'ont pas perdu leur habitude sur ça. Les personnes qui sont à la rue, on l'a vu d'ailleurs, depuis le Covid, lorsqu'on a décidé le quoi qu'il en coûte, qu'il fallait proposer de l'hébergement à tout le monde, on a vu ces publics qui étaient jusqu'ici, à la rue, accéder à nos dispositifs d'hébergement, le travail de reconstruction est beaucoup plus complexe, et beaucoup plus long, et parfois n'arrivera pas jusqu'au bout. – Et Cyril Hanap, alors, pour un architecte, est-ce que c'est le même public, ou est-ce qu'il y a aussi une distinction forte, en termes d'habitat, d'habitants ? – Ben, on va tout de suite dans le dur. Déjà, par la commande, ce ne sont pas les mêmes personnes. Il nous arrive de travailler dans des bidonvilles habitées par des populations roms, où, quand on travaillait dans la jungle de Calais, effectivement, les trajectoires ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, il y a beaucoup de structures qu'on a construites dans des bidonvilles roms, qui sont toujours là, qui subsistent. C'est-à-dire qu'il y a des gens, effectivement, qui vont être là, parce que, je ne vais pas dire que c'est leur mode de vie, parce que c'est plus complexe que ça, parce qu'il y a des habitations qui sont ailleurs, il y a des habitations qui peuvent être en Roumanie, etc. Mais il y a effectivement des différences, des inscriptions temporelles qui ne sont pas les mêmes. Un migrant à Calais n'envisageait pas de rester là, même si, de facto, il y passait du temps, même si, de facto, il y avait un certain nombre de personnes qui s'étaient installées à demeure. Mais, oui, non, ce ne sont pas les mêmes personnes. Il y a des gens qui ont des structures familiales, d'autres qui n'en ont pas. C'est un peu au cas par cas. Il n'y a pas de règle, non plus. Et par rapport à cet édito, qui dresse un peu importe, c'est un peu, on va dire, un peu... C'est à la fois extrêmement grave, et à la fois tellement quotidien. Comment, en tant qu'architecte, vous arrivez à... Comment vous vous comportez par rapport à cette situation, quelles sont vos idées, vos initiatives, vos envies ? En fait, ce que David Trottin a décrit, c'est un paysage urbain d'aujourd'hui, qui n'est pas le même que ce qu'il était il y a 30 ans, 40 ans, ou 100 ans. Il y a un nouveau paysage urbain qui se définit, et qui ne cesse de se définir. Il y avait une polémique ces jours derniers, par exemple, sur le réaménagement du boulevard Richard-le-Noir. Et il y a toute une histoire où on va élargir la place des végétaux, enlever ou pas des grilles, et on voit qu'il y a des tas d'implications, justement, sur le regard sur l'espace urbain. Alors, il y en a qui disent, « Ah bah oui, mais vous enlevez les grilles, donc vous êtes contre les migrants. » « Ah bah oui, mais vous laissez les grilles, donc vous êtes contre les migrants. » Et puis, il y en a qui assument d'être contre les migrants et qui disent qu'il faut des grilles. Mais on voit bien que là, il y a des questions sur l'appropriation de l'espace, sur l'appropriation de la ville, sur le rapport humain à l'espace urbain, qui sont en constante redéfinition. Et effectivement, il y a des gens qui passent plus de temps que d'autres dans l'espace urbain, et qui, effectivement, nous interpellent sur la forme de cet espace urbain. – Alors, Lunel Porto, il y a une autre polémique en ce moment qui est en train de naître, c'est qu'il est question de transférer l'SDF de la région parisienne, de Paris, vers les périphéries pour les JO de 2024. – Alors ? – Est-ce que c'est vrai ? – Est-ce que c'est vrai ? Ce qui est vrai, c'est qu'il y a plusieurs mécanismes qui se jouent. D'abord, il faut savoir que je vous ai expliqué que justement, au moment du Covid, on a ouvert énormément de places d'urgence, et ça s'est fait en s'appuyant sur les dispositifs hôteliers classiques. Les hôtels qui n'avaient plus de clients étaient très contents de voir arriver les associations et leur public qui leur louaient les chambres 7 jours sur 7, 365 jours par an. On peut ne pas leur en vouloir qu'ils ont vu arriver les Jeux Olympiques arriver, que le confinement s'est terminé, que tout ça s'est régulé, de vouloir revenir à leur activité professionnelle classique et donc dénoncer les conventions qu'ils avaient avec nous pour récupérer leurs chambres, pour en faire, pour les travailleurs autour des JO, en effet, les gens qui viennent travailler pour les JO, peut-être les touristes. Et donc, il y a un public qu'on avait réussi à héberger et donc on n'avait plus les places. Donc on a cherché à recomposer ces places un peu partout, essentiellement en grande banlieue, en grande couronne parisienne, le Val d'Oise, la Seine-et-Marne, l'Essonne, mais aussi on réfléchissait à aller ailleurs. Moi, pour vous dire les choses très franchement, a priori, je ne suis pas choqué pour qu'on cherche à équilibrer sur le territoire national les questions d'accueil et d'hébergement. 70% des réfugiés en France sont en Ile-de-France. C'est compliqué. Et je comprends tout à fait qu'on crée des dispositifs et nous-mêmes y participons pour, lorsqu'on cherche justement à faire du relogement de ces personnes-là, qu'on cherche à leur faire découvrir que parfois, la vie à Valence, à Bordeaux, à Pau, à Albi, n'est pas forcément plus désagréable qu'à Paris, voire mieux. Ça, c'est la première chose et c'est essayer de... Pour la question des SDF ou des publics à la rue, donc tous ne sont pas des SDF, j'ai essayé d'expliquer que les migrants, on ne peut pas les qualifier d'SDF selon moi, en termes de sociologie et de psychologie qui vont avec. Là aussi, l'État a cherché à créer des places de desserrement, c'est le terme technique, pour ceux qui le veulent, évidemment, leur proposer, au lieu d'être dans les dispositifs d'hébergement d'Île-de-France, d'être dans des dispositifs d'hébergement à Toulouse, à Marseille, etc. C'est ça qui se fait à partir du moment où c'est du volontariat et que ça se fait dans de bonnes conditions et souvent, les gens, parce que l'immobilier et le foncier n'est pas le même, justement, les dispositifs d'hébergement en province sont parfois de meilleure qualité qu'en Île-de-France, ça ne me dérange pas. Ça me dérangerait si on l'est forcé à le faire. Ce que je peux vous dire, par contre, je le sais, puisque nous, on est un peu sollicité sur ces questions-là, c'est que pour le moment, ça ne marche pas beaucoup parce que les personnes à qui on propose ces dispositifs, ce n'est pas nous, c'est la DIAL, délégation interministérielle pour l'habitat et l'accès au logement, ce programme-là n'est pas très efficace parce que les gens n'ont pas envie de partir et n'ont pas envie de quitter l'Île-de-France, mais de façon générale, je vous le dis, moi, très clairement, je le regrette un petit peu parce que je pense qu'on peut plus facilement faire des choses de qualité et de l'intégration et de l'insertion sur des zones moins tendues. Vous parlez d'insertion par l'hébergement. En ce moment, on entend beaucoup, la Fondation Bepierre est-ce que pour vous, l'hébergement, c'est une situation transitoire ou est-ce que c'est un objectif ? Non, mais le logement d'abord, Housing First, pour parler de ce programme américain qui est venu chez nous, je pense que tout le monde y est favorable. Mais autant faut-il y arriver, autant faut-il trouver des logements, autant faut-il trouver des logements qui acceptent d'avoir certains types de public chez eux. C'est pour ça que des associations comme Habitat Humanisme font beaucoup de ce qu'on appelle de l'intermédiation locative, c'est-à-dire que c'est nous qui portons le bail et on met la personne dans le logement, ce qui rassure entre guillemets le propriétaire. Évidemment que l'objectif absolu c'est toujours le logement. Mais il n'empêche que comme on n'y arrive pas tout le temps et en particulier en Ile-de-France pour les raisons que l'on sait, l'hébergement reste parfois une solution. Après, il y a des situations très particulières où c'est logique qu'on passe par l'hébergement. Un demandeur d'asile dont on ne sait pas encore s'il va avoir son statut de réfugié ou pas. C'est logique qu'on ne le mette pas en logement parce que sinon derrière il faudrait l'expulser si par mégarde comme les deux tiers d'entre eux ils n'obtiennent pas son statut. Et donc c'est logique que ces publics-là soient dans des dispositifs d'hébergement comme par exemple les CADA, centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Mais oui, la logique de fond, ce par quoi il faut commencer, c'est d'abord le logement. Mais on n'y arrive pas tout le temps, d'où l'hébergement. Il y avait un... Sur la nappe, il y avait un Julien Damont qui avait écrit quelque chose là-dessus en mettant quand même, en remettant l'hébergement comme une solution correcte. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, j'étais en train justement de rechercher le titre de son livre. Il avait pris un titre un peu ironique, héberger, s'éloger, en faisant référence à... Enfin bref. Non, c'est une grosse question. D'ailleurs, j'ai souvent des... J'ai un petit différent avec nos amis de la Fondation Abbé Pierre sur le sens, sur la question de l'hébergement. Il me semble qu'il y a des phases de la vie où l'hébergement est plus adapté. Et quand je dis ça, c'est des projections même personnelles, enfin, c'est des choses qu'ils peuvent renvoyer à mon vécu. Le logement a des grandes qualités et des défauts aussi parce qu'il isole, par exemple, pour commencer. Les réseaux de solidarité ne sont pas les mêmes dans du logement. On a des charges qui ne sont pas les mêmes, des questions d'entretien qui ne sont pas les mêmes. Et moi, je pense que c'est une question qui demanderait parfois un peu plus de finesse. Effectivement, sur le long terme, on peut imaginer que les gens souhaitent du logement d'abord, mais l'hébergement est aussi une solution. On le voit d'ailleurs en plus, ce n'est pas du tout dans les domaines très sociaux, mais par exemple dans la promotion, des espaces de co-working, de co-living qui se développent, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles manières d'assumer le logement pour toutes les strates de la population où tout le monde n'aborde pas la chose comme ça. C'est-à-dire que l'hébergement n'est pas forcément un déclassement de la qualité du logement ou de qualité d'habité, c'est une nouvelle manière plus flexible éventuellement. Cyril, si tu es quand même des cas des CSP+, je pense que les personnes les plus modestes elles rêvent et elles fantasment d'avoir le logement, mais là où je suis d'accord avec lui, c'est vrai que le logement isole, c'est-à-dire que nous qui accompagnons des personnes un peu en difficulté dans le logement, on sait qu'une fois qu'elles sont dans le logement, même si on a des dispositifs d'accompagnement, elles ne nous ouvrent plus. Elles n'ont plus du tout envie d'être en interaction avec les travailleurs sociaux ou les bénévoles qui veulent les accompagner, etc. Tellement qu'on est obligé de créer des dispositifs comme les escales solidaires, c'est-à-dire des restaurants ou des tables d'hôtes à 1 ou 2 euros le repas pour entre guillemets les attirer hors de leur logement et pour qu'ils à l'occasion de ce repas soient en contact avec nos bénévoles, avec nos travailleurs sociaux pour voir comment ils vont. Sinon, une fois qu'on les met en logement, c'est vrai que parfois les portes se ferment, ils sont très contents comme ça, même s'ils ne vont pas très bien et qu'on le sait, mais on ne peut plus difficilement intervenir. Alors qu'en hébergement, par définition, la surface de contact avec les travailleurs sociaux est toujours réelle et forte. Alors, il y a un sujet encore sur l'humanisation. Alors, je suis allé à la rencontre des étudiants de Cyril Hanap, de l'école d'architecture de Paris-Belleville, sur ce chantier qu'ils appellent le chantier d'humanisation du centre d'hébergement d'urgence de Bonnel, qui est donc un ancien couvent qui est aujourd'hui géré par Habitat Immunisme Urgence. Alors, j'ai pu rencontrer Chiara, Alexandra, qui sont deux étudiantes, le directeur et un résident du centre. Écoutez. On réfléchit à un centre d'accueil. On est sur un programme assez spécifique. Ce lieu qui est censé représenter l'accueil n'est pas du tout accueillant. Donc, c'est un problème. C'est notre métier à nous d'architectes de faire en sorte que le lieu représente aussi sa fonction. La question, c'était aussi pour qui on fait les choses. En fait, c'est pour ça qu'il y a des architectes sinon n'importe qui pourrait faire des maisons. Le principe de base quand même en architecture, c'est d'essayer de créer des espaces où les gens vont pouvoir se sentir bien. Donc, forcément, l'accueil, c'est toujours quelque chose qui est assez au centre de nos préoccupations. Là, en l'occurrence, quand on est dans une structure avec des gens qui tournent, qui viennent, qui repartent, qui ne resteront pas longtemps, c'est vraiment important de le mettre au centre du projet de façon à ce que sur la courte période où ils soient là, ils ne se sentent pas mal. Vous voyez, ici, avant de faire le projet, on a essayé de parler un peu avec les habitants pour comprendre leur expérience. Et il y en a certains qui nous ont expliqué qu'en fait, ils ont d'abord été accueillis dans d'autres pays mais l'accueil ressemblait plutôt à être en détention. Et en fait, ce sont des événements qui sont traumatisants dans la vie d'une personne. Et l'objectif, c'est que lorsqu'ils soient accueillis ici, ils soient vraiment accueillis et pas juste parqués dans un endroit comme si c'était des criminels alors qu'en fait, c'est juste des gens qui ont essayé de fuir la guerre et qui ne sont absolument pas dangereux. C'est aussi leur redonner un statut d'humain parce que souvent, c'est oublié dans ces démarches-là. Je suis M. Bouachma-Imad, je suis responsable du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, du centre de Bonnel pour Habitat Humanisme Urgence. Je me suis rendu compte qu'on pouvait apporter beaucoup d'aide et qu'avec un minimum de moyens, on pouvait vraiment améliorer le quotidien des hébergés. on peut être sur la frontière entre le social et la technique. Aujourd'hui, on l'a prouvé parce qu'on a aménagé deux belles terrasses avec peu de moyens mais surtout des moyens humains. L'envie, à mon avis, a été plus forte que le budget. On se rend vraiment compte que c'est un métier qui peut amener beaucoup, beaucoup de joie et de la valeur ajoutée sur des endroits comme le centre de Bonnel qui est un peu reclus et qui est un peu isolé. Ici, on est dans un endroit qu'on a appelé le coin des chats. C'est un endroit qui est la suite d'un couloir de chambre et on a remarqué tout de suite qu'il y avait beaucoup de mobiliers informels, de mobiliers d'intérieur qui pourraient être calmes pour retrouver de l'intimité dans un lieu où on n'en a pas beaucoup et donc on a décidé de dessiner un espace plus confortable et du coup plus formalisé donc d'être un peu caché, protégé du soleil notamment par la pergola, de pouvoir s'asseoir plus confortablement avec des bancs. Ce lieu déjà il n'a pas été conçu pour accueillir des gens et pour les emmener vers l'extérieur puisque c'est un monastère et il n'y a aucun endroit qui est fait pour leur montrer qu'ils sont chez eux. Il y a des moments de communauté où ils partagent un apéro où ils fument une chicha et il n'y a aucun endroit pour se poser donc tout le monde s'assoit par terre et mal assis donc tout ça c'est des moments de vie que le centre n'a pas anticipé parce que le but de ce genre de centre c'est justement de ne pas créer ce genre de moment pour que les gens s'en aillent le plus vite possible parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on va les pousser à trouver leur autonomie alors qu'on a vu dans plein d'autres exemples que c'est possible de faire les deux et que l'un n'empêche pas l'autre. Je viens d'Afghanistan Maintenant je suis en attente pour l'interview je veux rester en France et là je veux apprendre le français nous assis ici pour parler avec mes amis pour regarder le téléphone c'est ça ça c'est très bien pour nous maintenant Alors Lionel Porto je vois que vous avez réagi Oui le but de ce genre de centre c'est de pousser les gens pour qu'ils aillent le plus loin le plus vite possible qu'ils s'en aillent le plus vite possible est-ce que c'est juste ? De fait c'est même d'un point de vue légal et réglementairement faux je rappelle qu'en gros Habitat Humanisme donc est un opérateur c'est l'OFI l'Office français de l'intégration et de l'immigration qui nous envoie les personnes qui nous disent qui vient et quand et quand est-ce qu'elles partent vous savez nous on n'a aucune vocation à gérer les entrées et les sorties c'est l'État qui le fait nous on essaye pendant le temps où nous sont confiés ces personnes qu'elles le soient le mieux possible là en effet c'est un c'est un monastère des années 70 4000 mètres carrés je vous propose d'y aller c'est assez joli dans 15 hectares alors en effet c'est un lieu retiré c'est un monastère des Orantes les Orantes c'était un ordre religieux qui accédait à Dieu par le spectacle de la nature donc forcément c'était des endroits plutôt jolis et isolés et pas en centre-ville etc. après je me permettrais d'être en désaccord avec la personne qui a fait ce reportage dont je respecte la vision etc. mais heureusement et c'était le cas d'ailleurs de monastère il y a énormément d'endroits pour la vie collective alors après ce qui est vrai et ce pourquoi je remercie Cyril Hanap et ses équipes c'est qu'évidemment nous faisons avec des moyens limités et donc on s'occupe des besoins de base des personnes une chambre des sanitaires etc. et c'est vrai que les pergolas ne sont pas notre priorité et nos budgets ne nous le permettent pas etc. et donc avoir des équipes comme les siennes avec son master d'architecture mais il le dira mieux que moi viennent et peuvent amener du confort en plus c'est toujours les bienvenus Alors Cyril Hanap quel est un peu le but de cette de cette intervention des étudiants dans ce genre de centre ? Oui enfin j'étais j'avais pas entendu ce reportage effectivement il y a des choses qui ont été dites où je pense qu'en fait elle parle d'architecture et pas d'accueil parce qu'il y a des équipes qui sont fantastiques Je pense qu'elle parlait surtout du des couloirs des je sais pas des éventuellement des éléments d'ergonomie que ce soit les lits les interrupteurs le placement des interrupteurs et les fenêtres je pense pas qu'elle parlait de l'accueil en soi Oui oui dans les mots c'est vrai que c'est ce qu'on entend mais effectivement moi j'ai enfin on a plus le temps d'en parler ensemble mais c'est l'architecture il y a des erreurs manifestes d'architecture par exemple je pense à c'est un vieux débat d'ailleurs qui existait aussi du temps des foyers sur Nakotra la question des cuisines il y a une très belle salle à manger énorme avec des grandes fenêtres et puis il y a des petites cuisines il y a des cuisines qui sont séparées de plusieurs mètres et il y a deux portes entre et dans ces cuisines pour des raisons qu'on comprend elles sont faites pour qu'on ne puisse pas s'y installer puisqu'il y a beaucoup de gens qui s'en servent mais en fait enfin tous ceux qui cuisinent savent le problème qu'il y a des allers-retours qu'on doit faire avec les cuisines et ce qui se passe de facto c'est que la salle à manger est vide pratiquement tout le temps et les gens se retrouvent dans ces cuisines qui ne sont pas du tout adaptées et ils vont manger dans la cuisine assis ils vont manger assis sur la banque de cuisine parce que ce n'est pas du tout adapté donc effectivement enfin voilà c'est le genre et on connaissait cette histoire sur les foyers sur Nakotra où il y avait eu tout un plan de rénovation maintenant c'est des foyers à Doma dans les années 2000 où on disait on va faire un grand progrès il n'y aura plus de cuisine collective on va donner à chacun une petite cuisine dans son appartement c'est ça la modernité sauf qu'en fait c'était une perte énorme c'est à dire que tout d'un coup justement alors ça n'allait plus avec le fonctionnement et on se retrouve finalement avec des gens qui préfèrent aller à l'extérieur du bâtiment il y a un foyer à Doma dans mon quartier tout le monde est dehors parce que les espaces de rencontre ne sont pas adaptés donc c'est vrai qu'il y a une forme et c'est là où on touche notamment à ce que j'enseigne à mes étudiants il y a une forme de spécialisation de l'architecture de l'accueil où il va falloir aller chercher par des enquêtes poussées avec les habitants on travaille avec des sociologues il faudra des anthropologues aussi sur effectivement ce rapport au quotidien qui se définit dans l'hébergement d'une manière très particulière Unel Porto ? Oui je conçois volontiers qu'en effet nous on récupère des bâtiments pour des usages c'est un monastère qui n'était plus utilisé que l'on a racheté qui était pensé pour un certain usage et que nous avons transformé pour celui-ci après qu'il y ait des éléments d'architecture par rapport au projet initial qui soit à revoir sans doute mais je vous rappelle que nous nous sommes de l'hébergement d'urgence les gens en effet même si nous faisons que pendant la période il soit le mieux possible ils sont là pour quelques mois en moyenne avant que soit ils obtiennent leur statut de réfugié et dans ce cas-là accès de logement soit soit entre guillemets doivent quitter le territoire comme la loi l'impose donc c'est dans ce cadre-là sur cette temporalité-là et avec les budgets qui sont les nôtres sur lesquels on travaille après je suis toujours un peu amusé c'est très très bien comme ça mais souvent il y a beaucoup d'architectes qui viennent nous voir qui nous font des projets très sympas et je leur rappelle derrière que nous on est à 21 euros par jour et par personne pour s'occuper des personnes puisqu'une personne m'avait même proposé une fois des murs végétalisés en me disant que ce serait tellement plus sympa et bien c'est pas pour nous alors justement en tant qu'architecte Cyril Hanap vous avez devez gérer à la fois une espèce de rapport entre confort qualité de vie urgence prix maîtrisé est-ce que c'est une nouvelle pratique de l'architecture qui est en train de se créer ? Non surtout c'est des modes de vie qui ne cessent de se redéfinir ça vaut pour toute la société mais ça vaut là on a un fait sociétal assez particulier qui marque les années actuelles les migrations les réfugiés les mouvements de population et il y a des nouveaux types d'architecture qui vont avec mais tu vois pour prendre l'exemple que je citais tout à l'heure si on mettait les plans de cuisine dans l'espace dans ce grand espace collectif ça n'aurait pas coûté plus cher et c'est là qu'il y a une forme de spécialisation d'architecture de l'accueil alors avec mes étudiants on a un certain nombre d'outils d'analyse qui proviennent de la sociologie appliquée on va dire pour effectivement avoir un regard sur le bien-être des personnes le bien-être physiologique le bien-être psychologique aussi et c'est là-dessus que les architectes de manière générale ne sont pas spécialement formés jusqu'ici et qu'il y a des nouvelles spécialisations architecturales qui se développent qui vont intégrer plus fortement des questions d'anthropologie et de sociologie Alors justement c'est intéressant parce qu'il y a notre invité Émilie Mugel qui est en train d'écrire une thèse là-dessus qui est en train de parler du rôle des architectes dans l'accueil des personnes exilées en France depuis 2015 Bonjour Émilie Mugel Bonjour oui merci oui donc cette recherche que je suis en train de faire interroge le rôle des architectes dans l'accueil des personnes exilées depuis 2015 en France spécifiquement l'approche architecturale des conditions d'accueil permet à la fois de documenter différents projets existants et les réseaux dans lesquels ils se développent mais également de comprendre les ressources employées par les architectes et les méthodes pour développer ces projets dans un contexte sociétal et politique tendu donc mes sources empiriques sont notamment tirées de mes travaux de terrain en immersion au sein de l'association d'architectes 14 et sur des entretiens avec un panel varié d'architectes de l'accueil celles-ci permettent de définir ce titre d'architecte de l'accueil que je propose dans ma thèse et à qualifier ce qui fait accueil dans leur pratique ces architectes rassemblent les professionnels s'intéressant aux questions de l'hospitalité des personnes en situation de vulnérabilité que ce soit sous forme construite ou théorique et parmi ces architectes interrogés et étudiés cette activité ne constitue que pour certains la majeure partie de leur pratique et est entreprise avec un degré d'engagement plus ou moins prononcé employant des méthodes variées et sous des structurations de fonctionnement divergents que ce soit en profession libérale collectif ou association ces différences relevées montrent natement l'évolution du métier de l'architecture par son engagement dans le domaine de la précarité les expérimentations architecturales interrogeant et répondant aux questions d'hospitalité sont ainsi multiples transdisciplinaires et multiscalaires les actions se déploient sur des multiples casquettes de l'hébergement d'urgence à l'insertion professionnelle de l'inclusivité dans l'espace public à la transformation par la transgression des normes que font la ville dans quelle mesure les architectes peuvent-ils et elles participer à l'amélioration des conditions de l'accueil des personnes exilées quel type de vision de la ville future dans sa transformation territoriale sociale et sociétale émerge de cet engagement du champ disciplinaire de l'architecture quels sont les outils et les démarches mises en oeuvre par les architectes pour répondre à la question de l'accueil et comment par leur pratique les architectes se positionnent-ils par rapport aux politiques migratoires françaises et européennes telles sont quelques-unes de mes questions qui traversent cette recherche pour y répondre trois hypothèses sont proposées donc premièrement la question de l'accueil relève de l'expérimentation architecturale entre l'innovation et le fantasme deuxièmement les actions architecturales par les ressources innovantes et inclusives se posent ainsi dans une résistance à l'invisibilisation des personnes exilées et finalement les architectes agissent au sein d'un réseau qui définit la posture de leur réponse à l'accueil des personnes exilées donc bien que les méthodes employées soient diverses l'un des outils qui se répand le plus est l'occupation temporaire des bâtiments vacants que ce soit en zone urbaine ou rurale or du point de vue architectural l'occupation temporaire d'espaces vacants n'est-elle pas représentative de la mobilité forcée des personnes qui y habitent l'aspect temporaire des lieux d'accueil questionne la capacité des personnes exilées de se constituer un chez-soi dans le pays d'accueil mais il donne par ailleurs la possibilité d'expérimenter de nouvelles formes construites et programmatiques un exemple est la maison Bessouli développée par les architectes 14 ce projet se trouve dans un hameau de la vallée de Cerchevalier où elle est vacante depuis 2013 et sans projection d'occupation dans le futur mais fait suite à un diagnostic de l'écosystème solidaire local effectué préalablement par les architectes le diagnostic puis la mise en place d'une résidence architecturale sur place ont permis de se rapprocher des associations locales afin d'aller à la rencontre des personnes exilées qui seraient à même de vivre dans la maison l'association a mobilisé ses salariés architectes à développer de nouvelles compétences dépassant la simple maîtrise d'oeuvre pour remplir les besoins des créations du lieu c'est ainsi sous une diversité d'étiquettes possible plus ou moins visible et formelle que les architectes peuvent être amenés à entrer en contact avec les personnes en situation de précarité une des limites de l'engagement des architectes dans les enjeux d'hospitalité tient au coût de la présence et de l'engagement l'épuisement des architectes observés sur le terrain contribue à freiner certaines vocations envers l'amélioration des situations précaires d'autant plus lorsqu'elles se situent dans des logiques d'expérimentation se hortant souvent aux normes urbaines si l'architecte est aujourd'hui encore peu représentée au sein des principales institutions loutant contre la précarité l'évolution qu'a connu le métier depuis ces dernières décennies en a fait un professionnel agile dans ses statuts ses compétences ses outils et ses capacités à s'introduire au sein du réseau diversifié et ancré localement merci 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 Émilie Mugel donc c'est une thèse extrêmement poussée et qui trace un peu un peu qui dessine un peu le paysage des champs d'activité des architectes un peu sur ces sujets là alors Lunel Porto comment vous réagissez par rapport à cette cette présentation est-ce que vous êtes prêt parce que vous voyez que les architectes sont quand même sacrément ambitieux ils adoptent des stratégies des innovations il y a tout un champ qui est en train d'être mis en oeuvre par ces jeunes architectes il y a trois secteurs dans lesquels on développe nos dispositifs d'hébergement tout d'abord donc il y a les collectifs un monastère un immeuble etc et c'est là où en effet c'est un premier niveau dans lequel le travail des architectes peuvent avoir lieu sauf que je répète qu'on travaille toujours dans des dispositifs financiers extrêmement contraints petit un et là où je peux aller aussi un peu dans le sens de ce qui était dit c'est qu'on veut aussi que ce soit une évolution pour aller vers l'autonomie par palier et donc par définition il faut que l'hébergement ne soit qu'un temps et que les gens aient envie après d'aller dans le logement et ne soit pas trop bien je vais le dire très clairement dans l'hébergement parce que sinon c'est le principal problème que l'on rencontre c'est les présences indues c'est-à-dire les gens qui ont leur statut de réfugié qui pourraient accéder à un logement mais qui après tout dans ces centres d'hébergement sont suffisamment bien et restent et c'est ça notre principal problème c'est ça sur lequel on travaille on est à 20-30% de présences indues de gens qui sont trop bien en hébergement alors qu'ils pourraient aller ailleurs mais qui y restent ça c'est la première situation la deuxième situation sur laquelle on travaille dans laquelle les architectes aussi peuvent intervenir mais c'est dans des conditions là aussi contraintes pour eux c'est dans ce qu'on appelle l'intercalaire c'est-à-dire qu'une des solutions c'est souvent de récupérer un immobilier alors on a cité avec Bonnel le cas d'un monastère mais là on l'a acheté donc c'est définitivement à nous mais parfois on travaille avec la poste immobilier ou avec SNCF immobilier pour récupérer leurs bâtiments les transformer parce que pendant un an deux ans avant que ça devienne un autre projet souvent plus pérenne et rarement pour faire du social dans ce cas précis on peut utiliser ces dispositifs-là pendant 18 mois deux ans et là ça nécessite un travail d'adaptation dans lequel les architectes ont tout leur rôle et le troisième et qui est surtout le plus commun c'est qu'on fait de l'hébergement dont du diffus c'est-à-dire qu'en fait on capte des logements on met les gens en colocation comme dans un T2 un T3 un T4 et en fait ils vivent c'est des dispositifs d'hébergement mais qui ressemblent par définition si ce n'est que c'est en colocation énormément à du logement et pourquoi on fait ça ? et là c'est pour des questions de notre politique quel est le problème entre guillemets des bâtiments collectifs ? C'est que sur un territoire qui peut être plus ou moins accueillant le bâtiment collectif focalise l'attention des opposants aux migrants aux pauvres etc. c'est la situation qu'on a pu connaître à Saint-Brévin qu'on a pu connaître à Calac même que Calac c'est un cas particulier mais on pourrait y revenir et donc l'avantage du diffus et à un moindre niveau l'avantage de l'intercalaire c'est que le diffus est invisible et l'intercalaire par définition on peut expliquer que ce n'est que pour 18 mois ou 24 mois donc on doit aussi penser nos dispositifs physiques à partir de l'acceptabilité politique et de la visibilité sociale et donc c'est tous ces facteurs ensemble qu'il faut mélanger pour obtenir le système le plus adéquat et le plus jouable Cyril Anna parce que vous avez mis en place ce que vous mettez en place des nouvelles stratégies justement pour élaborer ce genre de pratiques non mais ce que j'entendais effectivement c'est qu'il y a des nouvelles pratiques globales urbaines qui se mettent en place par rapport à ce que disait madame et aussi ce que disait Lionel Porto il y a des collectifs notamment c'est à dire que Yes We Camp va faire une animation de Friche pendant un certain temps et ça va aller aussi avec le centre d'accueil et le centre d'accueil va participer de cette dynamisation et là encore une fois on a des formes de nouvelles urbanités qui apparaissent et l'accueil fait partie de ces démarches c'est à dire qu'il y a beaucoup de villes de taille moyenne qui sont très heureuses qui sont à la recherche d'un tiers lieu et le centre d'accueil fait partie de la programmation générale du tiers lieu et qui va aller avec le collectif de jeunes personnes de circassiens d'architectes d'artistes qui vont travailler sur l'espace sur le temps qui vont organiser des festivals qui vont redynamiser des parties de ville et c'est assez heureusement que l'accueil va faire partie de cette dynamisation je pensais aussi au fait que le collectif focalise ça a des mauvais côtés mais aussi des bons côtés et on voit même que par exemple dans le 16ème arrondissement le centre d'hébergement d'urgence du bois de Boulogne avait focalisé contre et puis il focalise pour maintenant c'est à dire que il y a eu un reportage de France Culture là dessus tout le monde est très très content dans le quartier maintenant d'avoir ce centre et de savoir où amener à donner à manger des vêtements faire des dons donc c'est l'ambiguïté du collectif qui a effectivement ces défauts et ces qualités mais c'est des questions de temporalité parce qu'on sait que justement si on arrive à s'installer et tenir trois jours j'ai envie de dire au bout de trois jours tout est gagné parce que les gens se rendent compte que ça ne correspondait pas à leur vision à leur fantasme etc mais les semaines avant l'installation la création lorsque ça peut rentrer dans le débat public et souvent sur les les angles les plus fantasmatiques bêtes et via des acteurs et via des acteurs politiques que je considérerais comme socialement nocifs c'est là où les problèmes peuvent venir et où on aura de la difficulté après une fois que le centre est créé 99,999% des chances tout se passe très bien et en effet ça devient un lieu intéressant où il peut y avoir des interactions où on peut rencontrer des gens où on peut faire du bénévolat et tout se passe bien la question c'est avant tant que l'on est dans la sphère du fantasme Alors Célana vous avez beaucoup observé les bidonvilles où vous avez voyagé donc à Calais à Mayotte en Haïti au Mexique à Venezuela est-ce qu'il y a quelque chose à apprendre de ce type de quartier spontané ? Ah ben ça c'était oui à l'époque j'avais écrit un texte qui s'appelait La leçon de Calais parce qu'effectivement à une époque où il y avait des discours notamment à la mairie de Paris qui parlait de ces espaces intermédiaires entre l'intérieur et l'extérieur comment reconquérir la rue ce qui s'est fait d'ailleurs finalement doucement à travers le Covid avec ces trottoirs qui se sont élargis ces trottoirs qui ont été investis alors certains regrettent que c'est souvent par des espaces privés mais le fait est que il y a eu ça a ouvert des champs architecturaux c'est-à-dire qu'il y a eu des décennies de capitalisme qui s'est durci et où justement cette limite entre l'intérieur et l'extérieur se définissait de manière de plus en plus forte à Paris en particulier et ce que j'appelais la leçon de Calais par exemple c'était que les constructions temporaires les constructions légères définissaient justement le retour à certaines limites entre l'intérieur et l'extérieur ça renvoyait ça renvoyait à ces questions de seuil qui étaient très connues à certaines époques qui avaient été étudiées notamment dans la Casbah d'Alger où il y avait sept niveaux de seuil jusqu'à l'intériorité de la maison etc et il y a effectivement moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est que quand les gens fabriquent leur architecture et bien ils fabriquent quelque chose qui est parfaitement adapté à leurs besoins donc effectivement il y a des choses à apprendre de l'observation des bidonvilles en particulier et il y a le bordeaux est-ce que vous êtes ouvert vous une forme de je ne peux pas dire de participation des hébergés dans leur conception dans leur création dans la fabrication de leur logement de leur cadre de vie alors il y a de toute façon et c'est très bien comme ça c'est géré par la loi dite 2002 sur la participation à la vie des dispositifs mais c'est valable pour aussi bien des maisons de retraite que pour des centres d'hébergement etc et bien selon les publics et la typologie des publics la participation se fait de tous niveaux on essaye de rendre ces lieux les plus vivants et de l'organiser on a beaucoup d'activités culturelles on a des programmes qui vont avec après sur la question du bâti ça peut se faire un peu à la marge par définition mais c'est très compliqué je ne pourrais pas investir des réfugiés sur la construction de bâtiments sur leur adaptation c'est ce qu'on essaye de faire mais ça se fait dans un cadre là parce qu'après il y a toute une série de réglementations des cahiers des charges des questions de financement qui fait qu'on travaille je le répète dans des conditions spécifiques merci alors maintenant c'est l'heure de passer à l'agenda de Dominique Boré l'agenda sur l'actualité culturelle qui est très riche cet été bonjour Dominique bonjour Olivier j'ai cherché mais je n'ai rien trouvé une exposition livre bien sûr mais en tout cas pas d'exposition sur l'habitat d'urgence donc vous m'excuserez mais mon agenda va vous sembler un peu comment dirais-je un peu léger par rapport à ce que nous venons les propos que nous venons d'échanger donc c'est un agenda pour la période estivale une lecture quand même voilà qui s'intitule Parlons climat en 30 questions qui est édité à la documentation française de Christophe Cassou et de Valérie Vincent Delbotte c'est un livre très pédagogique et facile d'accès par deux climatologues et contributeurs au GIEC et qui présente les réponses à 30 questions essentielles que tout citoyen se pose sur le climat cette nouvelle édition à jour des dernières actualités est indispensable pour comprendre les changements écologiques aujourd'hui inéluctables et d'ailleurs d'autant plus inéluctables je ne sais pas enfin il est sorti hier mais je vous conseille de lire le rapport du Haut Conseil au climat qui traite du sujet les climats sont en train de changer partout dans le monde plus rapidement que prévu l'activité humaine en est responsable ces deux experts répondent de manière claire et synthétique à toutes les questions que l'eau se pose sur l'histoire du climat le cycle de l'eau les variations dues au changement climatique les événements extrêmes les activités humaines sur le cycle du carbone c'est une lecture indispensable pour comprendre pour écarter les allégations des échos anxieux et les affirmations préremptoires des climato-sceptiques donc c'est à la documentation française il est disponible en librairie et sur le site de la documentation française en format PDF une autre exposition que j'ai remarquée et que j'ai visitée et qui est absolument remarquable c'est au musée des confluences à Lyon et elle s'intitule Nous les fleuves berceaux des civilisations les fleuves ont permis le développement des activités humaines aux quatre coins de la planète en fertilisant les sols nécessaires à l'agriculture le musée des confluences de Lyon invite ses visiteurs à se promener le long d'un fleuve imaginaire au fil de l'eau le public perce peu à peu les mystères de ces fascinants cours d'eau de la source des fleuves aux couleurs des confluences en passant par la force du courant aidé par une scénographie immersive composée de pirogues d'animaux aquatiques de personnages mythologiques d'oeuvres d'art et de films documentaires à l'heure du changement climatique j'y reviens l'exposition Nous les fleuves permet de réfléchir aux enjeux de préservation de cette ressource également énergétique à l'environnement de ces zones fertiles comme les estuaires et les deltas soumis un peu partout sur la terre aux conflits géopolitiques qui en découlent et en parlant de réfugiés je pense que nous n'avons pas encore mais nous aurons à venir des réfugiés climatiques plus architectural au forum à Rouen ça s'appelle Écrire l'espace tout un programme Cyril Écrire l'espace est une exposition du forum imaginée par les artistes plasticiennes Annick Doideau et Nicole Fellousse du blanc du noir du rouge en dominante des verticales des courbes qui s'enroulent et se déroulent d'autres verticales qui prolongent la marche des formes qui dialoguent avec des plans papiers froissés signes et collages composent des univers faits de signes de lignes et d'ombres à la fois poétiques et sensibles propos respectifs de ces plasticiennes dialoguent et jouent avec la lumière entre peinture sculpture et architecture car il est bien question ici d'un espace traversé d'un lieu que l'on perçoit où le regard est sollicité par de multiples points de vue le tout offre une récréation et recréation d'une libre géométrie voilà et alors plus 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 facile on va dire mais c'est un jeu en josa et ce sont des motifs d'artistes au musée de la toile de jouy donc c'est l'exposition motifs d'artistes c'est une histoire du design dans l'industrie textile depuis le 18ème siècle elle revient sur l'origine du métier du designer textile et le rôle des artistes dans les créations de motifs donc vous y trouverez Jean-Baptiste Thuet William Maurice Raoul Dufy pardon et encore Sonia Delonnet bien évidemment qui laisse une empreinte indélébile dans le répertoire des arts décoratifs c'est au musée de la toile de jouy c'est jusqu'au 14 janvier 2024 et ça peut vous faire une sortie en Yvelines pendant les vacances Merci Dominique Boré président d'honneur de la maison de l'architecture d'Île-de-la-France pour ce magnifique agenda pour cet été On a quelques mots pour conclure Lionel Porto ma question est un peu prospective c'est quels sont les projets pour Habitat et Humanisme Urgence pour les prochaines années en termes de est-ce que vous allez changer votre manière de faire est-ce que vous allez explorer d'autres pratiques architecturales quelles sont un peu votre ligne de conduite pour les prochaines années Je vous l'ai dit un petit peu en introduction nous continuons à croire tant économiquement que socialement à ce que jadis on aurait appelé les zones rurales qu'on appelle maintenant périurbaines ou des territoires nous nous avons fait le choix de nous installer dans des petites villes dans des départements ruraux et là où on nous disait que tout allait être très compliqué en fait cela s'est avéré assez pertinent et performant le 20 juin c'était donc la journée internationale de la migration nous avons organisé à Sainte-Afrique en Aveyron Sainte-Afrique ça doit faire 9000 habitants une journée sur trois dispositifs CADA et CPH alors CPH c'est le centre provisoire d'hébergement c'est pour les réfugiés statutaires pour participer à leur insertion professionnelle on a réuni trois maires de couleurs politiques différentes qui ont de villes entre six pour deux cases villes 9000 pour Sainte-Afrique et 20 000 je crois pour Mio donc des villes de taille moyenne ou petite et qui ont tous eu des dispositifs d'accueil de migrants réfugiés sur leur territoire et qui considèrent après des années d'expérience que c'est une pleine réussite pour leur territoire et qui en sont très heureux et j'avais même maire LR de mémoire qui demandait à la sous-préfète présente de voir avec le ministère de l'intérieur si lorsque des demandeurs d'asile pouvaient travailler qu'on leur obtienne le droit de travailler et des papiers parce qu'il en avait besoin pour sa ville donc vous voyez sur le terrain lorsqu'on expérimente les choses loin des chaînes bolorisées et des fantasmes on arrive à avoir de vraies réussites et je pense en particulier à cette grosse pâtisserie semi-industrielle 20 ou 30 salariés dont des chaînes de production ont tenu et n'ont pu exister que grâce aux réfugiés afghans qui s'y sont investis vous savez aujourd'hui on a des secteurs en tension un peu partout et parfois avoir un renouvellement des populations sur le territoire une mixité et une diversité à partir justement de ces nouveaux ajouts dans des départements dans des territoires à démographie négative c'est une vraie plus-value et les résultats sont là Cyril Hanap quelques mots pour conclure sur la manière dont le métier va se développer pour faire face à ces différents enjeux est-ce que vous avez déjà des réflexions là-dessus une changement de stratégie à l'école d'architecture mais je ne suis pas la seule je ne suis pas le seul à faire ça il y a effectivement on voit que l'hébergement est en train de devenir une composante importante des politiques d'habitat en général et Lionel Porto le disait à l'instant j'en suis d'ailleurs le témoin pour le suivre sur Facebook où il raconte beaucoup de choses mais on sent effectivement une définition une redéfinition générale du territoire métropolitain français qui passe par ces nouvelles urbanités comme le disait Dominique Bourré le réfugié climatique ils sont même déjà là en fait de facto les migrations ils ne sont pas tout à fait encore là les grosses vagues vont arriver plus tard mais il y a les migrations climatiques existent déjà de facto et donc la migration est un fait des sociétés du 21ème siècle qui n'aura n'est pas prêt de s'arrêter au contraire donc effectivement il y a des nouvelles architectures des nouvelles urbanités qui se définissent à travers ces migrations des territoires qui se redessinent de manière importante qui se redynamisent donc effectivement l'hébergement c'est un alors Julien Damont le chiffrait à 15% pour le moment c'est à dire 15% des logements en France quand on compte au plus large c'est de l'hébergement et je pense que c'est pas fini Et Lionel Porto Émilie Mugel parlait tout à l'heure aussi dans les pistes de réflexion des architectes beaucoup d'innovation et parfois un peu de fantasme est-ce que vous avez oui mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure quand des architectes venaient me présenter des modèles de centres d'hébergement high tech avec des murs végétalisés etc donc oui les architectes et c'est ce qu'on leur demande d'ailleurs sont extrêmement créatifs mais moi et c'est un peu d'ailleurs ce que fait Cyril et ses équipes je les renvoie et c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche vers le low tech comme on dit L-O-W plus loin tech c'est-à-dire comment avec des matériaux de base avec de la récup avec du recyclage on peut faire des choses à la fois intéressantes utiles et de qualité nous ne sommes pas hélas le meilleur endroit pour faire de l'excellence technologique matérielle même si évidemment on réfléchit comme tout le monde aux questions environnementales de l'énergie négative etc mais par définition nous sommes des professionnels et des bricoleurs de génie enfin de génie j'espère en tout cas qui essayons de faire avec peu le plus possible et donc c'est plutôt vers ces chemins détournés sur lesquels nous allons et sur lesquels nous trouvons heureusement des architectes pour nous accompagner voilà je pense qu'on ne fait pas le même projet pour LVMH qu'on fait le même projet pour un centre d'hébergement d'urgence Emilie Mugel un peu quelques exemples d'innovation qui sont qui peuvent être à la limite du fantasme ou de l'utopie en fait pour moi les formes de fantasme que j'évoquais c'était aussi par rapport aux besoins aux fantasmes qu'on peut avoir en tant qu'architecte par rapport aux personnes exilées et aux personnes qu'on accueille mais ce qui va être aussi les formes d'innovation il me semble sont aussi dans les fabrications de nouvelles normes urbaines expérimentales et c'est là pour moi le corps de cette évolution et de la nécessité de faire évoluer le métier d'architecte pour que ce soit presque davantage politique notamment dans les formes de comment occuper l'espace urbain et rural pour occuper tout ce qui est vacant et ce qui existe et je pense que c'est en lien avec le concept du low-tech qui est qu'en fait on peut rénover et réutiliser quelque chose qui existe pour en faire un lieu d'accueil qui est beau et qui donne envie d'y être et qui donne aussi envie aux personnes qui ne sont pas exilées mais qui sont aux alentours de vouloir apprendre et de vouloir interagir en fait avec les personnes qui sont accueillies s'il y a des prospections comme ça un peu des fantasmes ou des innovations des pistes même topiques on les met en pratique j'ai envie de dire avec les étudiants et puis les activités de l'association en général effectivement je crois Lionel Ponto nous reprochait tout à l'heure d'avoir enfin que certains étudiants avaient une vision un peu caricaturale de l'accueil j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont une vision caricaturale du métier d'architecte d'aujourd'hui effectivement Norman Foster s'est payé la plus grosse exposition possible mais tout le monde constate qu'il y a quelque chose de très daté que ça ne fonctionne plus qu'on n'y croit plus on y a cru j'étais personnellement c'est peut-être Norman Foster qui m'a donné envie de devenir architecte la visite de cette exposition j'ai même été plusieurs fois pour tout vous dire mais effectivement la troisième fois je ne pouvais plus il y a un truc qui effectivement peut fonctionner pour LVMH etc mais bon c'est un peu des marchés qui sont finis la prise en compte de l'impact carbone de la construction elle-même c'est quelque chose qui maintenant est connu des architectes et intégré il y a la question du poids des matériaux mes étudiants à chaque fois ils le voient à leur corps défendant parce qu'ils construisent eux-mêmes et je leur dis à chaque fois qu'ils présentent un projet je leur demande combien ils pèsent combien pèsent votre bâtiment et ils ne comprennent pas au début après ils comprennent notamment parce qu'ils ont dû porter eux-mêmes les choses pour les assembler et effectivement que c'est du carbone Dominique Bourré dernier mot Cyril je pense que c'est alors là le coup ça relève du fantasme de croire que le marché de l'architecture type celui d'exposition exposé à Beaubourg n'existera plus je pense ce qu'il veut dire par là je pense c'est qu'elle a de beaux jours devant elle comme le grand capital c'est une manière de dire que cette préoccupation transforme bouleverse beaucoup les pratiques des architectes en ce moment et ça c'est une vérité je répondais juste à la réflexion pour m'amuser voilà ce sera le mot de la fin cette émission tous à sa fin et malheureusement cette discussion primordiale reste ouverte de toute façon puisque c'est quelque chose qui animera toujours les architectes merci Lionel Porto directeur général Habitat, Humanisme et Urgence merci Cyril Hanap architecte et enseignant-chercheur nous suivons avec beaucoup d'intérêt vos travaux merci Emilie Mugel et bon courage pour la fin de votre thèse et bien sûr merci David Trottin Dominique Boré et on se retrouve le mois prochain merci à Théo à la technique ainsi qu'à Eric France pour cette parole accordée n'hésitez pas à nous réécouter toutes nos émissions sont écoutables sur tous vos pages lecteurs de podcasts habituels et sur le site internet de Batiradio et vous pouvez aussi nous écrire à prisme.batiradio à gmail.com et à très vite Prisme l'émission d'architecture qui fait société présentée par Olivier Leclerc sur Batiradio sur Leclerc Sous-titrage ST' 501